Une autre vie s'invente ici. Elles sont de plus en plus nombreuses. Ce sont les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Des associations qui permettent à des consommateurs d'être aussi des acteurs. Comme nous l'explique Sylvie Bonne, la présidente d'une de ces AMAP, la Cagette Avenir à Gérard May. C'est mettre en relation un producteur local ou des producteurs locaux avec des adhérents, dans le souci d'avoir un circuit court et de produits biologiques. Alors un circuit court, pour quel type de produit ? Là vous travaillez avec un maraîcher ? C'est surtout un maraîcher. La saison du maraîchage commence en juin, jusqu'à septembre, octobre, où après ce sera les légumes de conservation. Alors on a eu des salades, des carottes, des choux, des courgettes, des betteraves. Alors entre AMAPIEN, on s'entraide pour se trouver des idées de recettes, par exemple ? Oui c'est ça, lors de la distribution, on se retrouve au Milk Club, le vendredi soir, et là on peut prendre le temps de discuter ensemble devant les légumes qui sont parfois inconnus, comme les blettes ou autres. Et deux personnes sont volontaires pour participer à la distribution des Cagettes. Les adhérents de l'association, de l'AMAPI, mettent aussi la main à la pâte ? C'est ça. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans une saison ? Donc ce serait aider à la mise en Cagettes lors de la récolte avec le producteur, et puis participer à la distribution pour que tout se passe bien lorsque chacun vient rechercher sa Cagettes. Quelles sont les relations entre le maraîcher et les adhérents ? Le maraîcher, au début de la saison, propose la visite de son jardin. Comme ça on peut voir où sont les cultures et concrètement comment il travaille. Et puis voilà, l'aide à la distribution et à la mise en Cagettes. Une AMAPI de la Cagettes à venir qui propose également du pain toute l'année, et puis périodiquement, toutes sortes de viandes, d'autres AMAPI proposent des fromages ou encore du miel. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous renseigner. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.